Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. Nous sommes le lundi 11 janvier et Lionel Messi vient de remporter son cinquième ballon d'or. L'Argentin devance son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo et son coéquipier barcelonais Neymar. Nous reviendrons en détail sur ce triomphe de Lionel Messi. Jeudi dernier, c'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyan qui connaissait la joie d'un premier sac au titre de meilleur joueur africain de l'année 2015. Un triomphe à l'origine de la frustration de ses deux concurrents, Yahya Touré et André Ayou. Ligue 1, le Niambourg de Louga tombe pour la première fois de la saison à domicile. Mour Petite Côte battue par l'Olympique d'Hungor n'en profite pas. Cette huitième journée de Ligue 1 a permis à la douane de retrouver des couleurs. Une large victoire devant la Ligue 1 pour renouer avec des ambitions de champion en titre et se projeter sur l'Afrique. En Ligue 2, Génération Foot et Tungage FC ne se lâchent pas d'une semelle. 19 points chacun. Les académiciens sont leaders à la faveur de la différence de but de cet acte du foot. Nous en parlerons avec notre invité, Amsa Toufal, directeur exécutif de la Ligue Foot du Football Professionnel. Handball, Chersec, claque la porte de la sélection nationale féminine. Il rejette le poste d'entraîneur adjoint proposé par Seydou Diouf. Le président de la Fédération Nationale de Handball était en conférence de presse cet après-midi. Nous entrerons les deux parties dans quelques instants. En deuxième partie de MAG, nous aurons le plaisir de recevoir notre chroniqueur Madiopère dans le cadre de l'ouverture de la saison de hippisme prévue le 24 janvier prochain. Les buzz du web, c'est avec Momo Dungaï. Ngaïa Touré qui dit vouloir laisser l'Afrique aux Africains en prend pour son grade. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Malal, bonsoir. Bonsoir Amsatou, bonsoir à tous. Bonsoir Amsatou. Bonsoir Amsatou, bonsoir Malal. Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Nous parlons tout de suite de handball. La semaine dernière, on nouait les belles performances de cette discipline, notamment chez les dames, médaillée de bronze aux Jeux africains 2015 à Braza, une première dans l'histoire de la discipline au Sénégal. Et pourtant, mercredi dernier, on apprenait la démission de Chersec, entraîneur de cette équipe nationale féminine, avec qui nous sommes en ligne. Chersec, bonsoir. Bonsoir Cher. Allô ? Bonsoir Chersec. Voilà, nous allons retrouver Chersec dans quelques instants. Et puis, retenez, c'est le désormais ex-sélectionneur de l'équipe nationale féminine de handball. Je vous le disais, on parlait des bons résultats de cette équipe nationale féminine. C'est vrai que Malal, en attendant de retrouver Cher, on a été relativement surpris par cette décision. Oui, une décision qu'il a annoncée après que les fédéraux aient pris cette mesure pour nommer à la tête de cette équipe nationale du Sénégal un étranger, un blanc, pour, disent-ils, relever le niveau technique pour expliquer cette décision. Cet après-midi, le président de la Fédération Sénégalaise de handball, Seyidou Diouf, a fait face à la presse. Il a répondu aux questions des uns et des autres. Nous reviendrons sur cette conférence de presse qui a été couverte par notre reporter, Pappé Farah Nying et Maud Diouf, tout à l'heure. Voilà, nous allons tout de suite d'ailleurs entendre Seyidou Diouf, en attendant de rejoindre Chersec. Seyidou Diouf qui s'est expliqué sur ses diverses, donc, différentes décisions. On me dit que Chersec est en ligne, alors, c'est un jeu de ping-pong, c'est pas grave. Alors, Cher, bonsoir. Allô. Bon, c'est difficile. Alors, nous allons écouter tout de suite Seyidou Diouf, le président de la Fédération Sénégalaise de handball, pour avoir plus de précisions sur ses différentes mesures. Seyidou Diouf, interrogé par Pappé Farah Nying. Chersec a préféré me présenter sa démission que de se retrouver dans un poste d'adjoint au sélectionneur national. Je comprends sa déception. Je le regrette profondément, parce que c'est un homme avec qui j'ai travaillé depuis 2011, qui s'est beaucoup donné, qui n'a pas mis l'argent au devant. Au contraire, qui a mis l'amour de son pays au devant pour nous valoir ses satisfactions. Maintenant, il arrive un moment dans la vie d'une sélection où il faut mettre plus d'organisation, plus de rigueur, plus de planification, et avoir des relationnels assez hulés avec les entraîneurs des équipes de D1 et de D2 en France. Voilà, donc Seyidou Diouf qui réagit à la démission de Chersec, qui nous avait promis de répondre à nos différentes questions, mais que nous n'arrivons plus à joindre. Donc la décision a été prise. Frédéric Bougeon, qui est entraîneur de Fleury-les-Aubrées, en division 1 de Handball en France, va prendre le relais. Évidemment, dans ces cas, on le sait, les entraîneurs essaient d'avoir deux clubs en même temps. Donc ils font des piges avec l'équipe nationale du Sénégal. C'était le cas de Chersec. On me dit qu'il est en ligne. Espérons que cette fois-ci, la ligne sera bonne, et que cette fois-ci, on pourra avoir quelques réactions. Alors, Cher, bonsoir. Allô ? Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. De toute façon, il peut rentrer à tout moment dans l'émission. Il a entendu donc les explications de Seyidou Diouf, qui est le président de la Fédération Sénégalaise de Handball. On passe tout de suite à une autre actualité, celle-là beaucoup plus fournie ce soir. Il s'agit bien sûr du football Malal Junior, avec une large page consacrée à cette huitième journée de Ligue 1. D'abord, avec le champion en titre qui a retrouvé des couleurs. La S-Douane a sévèrement battu la ligne Guerre de Saint-Louis au stade d'Embo Diop sur le score de 4 buts à 1. Une défaite qui plonge la ligne Guerre de Saint-Louis dans les difficultés de cette Ligue 1, mais qui permet à l'équipe qui va représenter le Sénégal dans la Ligue des Champions de retrouver des couleurs, mais également le bout de la victoire. Une équipe de la S-Douane qui est guettée par le syndrome de la S-Pikine puisque devons participer à la Ligue des Champions. Et pour l'instant, les gars ne trouvent pas le bon tempo. Suivons les explications de Mamoud Ndiaye et de Ibu Sissé. Concentration, bonne ambiance. La S-Douane s'entraîne en ce jeudi matin au stade d'Embo Diop. Le soleil commence à pointer son bout de nez et l'effectif est au complet. Le coach Karim Sege Diouf ne change pas ses méthodes. Rigueur à l'appui. Et pourtant, cette rigueur du coach tarde à être traduite sur le terrain en ce début de championnat que l'équipe Gabolou a démarré timidement. En cette journée, la S-Douane a déjà enregistré trois défaites pour seulement deux victoires et deux matchs nuls. Un aspect important, que quand les joueurs partent et que le nouvel reculé arrive, c'est un problème de cohésion, un problème de sponche qui se pose, mais que nous sommes en train de résorber. Et ça va se passer correctement, le plus rapidement possible. Les débuts sont pénibles, certes, mais l'A-S-Douane nourrit toujours de grandes ambitions dans ce championnat et prépare sa prochaine sortie africaine, prévue dans un mois. On avait fait un reculement ciblé que nous allons recongérer lors des prochains mercato. Nous serons sur certains joueurs de renfort, ce qui veut dire simplement aussi qu'il y a d'autres joueurs aussi que nous allons traiter à d'autres clubs pour vraiment avoir la meilleure équipe qui puisse maintenant gérer les compétitions nationales, avoir des ambitions aussi fortes dans ces compétitions, mais surtout mettre en place une équipe africaine. Karim Seger peut déjà compter sur son attaquant et buteur, l'international Ibrahim Sori Keïta. De retour de sélection, Sori Keïta a déjà fait trembler les filets. Le commune buteur de la saison dernière envisage de faire aussi bien que la saison passée. L'équipe a besoin de moi. On fera tout pour accompagner cette équipe d'Ishallah. C'est un garçon aussi, alors je joue douce du poids, vraiment qui a un mental fort et d'autre part aussi, je pense que son physique, alors vraiment, ne l'a pas encore abandonné et c'est un jour dont nous avons besoin. Neuvième avant l'entame de la huitième journée, L'AIS-Douane se doit réagir durant le week-end et s'imposer devant la Linguère. Je crois qu'on a trouvé notre meilleure façon de jouer. On va se démonter le match prochain, Inchallah, contre Linguère. Face à la Linguère de Saint-Louis, équipe également en grande difficulté. Les Gabelous ouvrent le score dès la 29e minute sur pénalty, grâce à Daoudé Guendiaï. Juste avant la pause, nous sommes à la 47e minute. L'Assemblée Ligaire égalise. Au retour du Versière, la défense séluisienne sombre sous la pression des Gabelous. Daoudé Guendiaï redonne l'avantage au sien et réalise même un tri-tlet dès la 63e minute. Après quelques semaines de doute, cette victoire vient à Pointe-Nommé. Daoudé Guendiaï, on peut dire que c'est un duo complémentaire. Il ne peut pas être devant, ni tout ou juste derrière Daoudé Guendiaï et vice versa. Donc moi je pense que c'est un duo complémentaire. Vraiment, d'un rêve, toute bonne équipe. Vraiment que cela continue. Désormais, L'AIS-Douane se repositionne et remonte à la 4e place du championnat. Un classement plus conforme au statut du champion titre. Le réveil était forcément nécessaire. Malal, Amsatou, et surtout on a vu un attaquant qu'on n'attendait pas. Forcément, Daoudé Guendiaï qui réalise un triplé pour permettre à l'AIS-Douane justement de souffler un peu, d'avoir une bouffée d'air. Tout à fait, je pense que disons que la douane avait besoin de ça. Ils ont connu un passage à vide qui a quand même un peu inquiété en tout cas les observateurs que nous sommes par rapport en tout cas à sa projection en Afrique. Vous savez, quand il faut jouer l'Afrique, il est toujours important d'avoir une quiétude psychologique et surtout d'avoir une stabilité de performance. c'est ça qui vous donne un peu plus de confiance. Je me rappelle quand j'étais à l'agenda à chaque fois que nous jouions disons que nous étions sur une dynamique de victoire. Ça, c'est important pour l'Afrique. C'est vrai que l'effectif de l'agenda n'a pas trop varié. C'est un effectif qui est resté presque le même avec même des renforts. C'est ça qui a inquiété un peu. Certainement, disons, la mayonnaise n'avait pas encore pris. On l'espère avec les quatre buts et surtout le triplé, disons, de Daouda qui marque des buts. Ce n'est pas simplement ses premiers buts. Il est le meilleur buteur qui monte la Ligue 1. Exactement. Il en est à sept buts. Donc, avec Soli, comme l'a dit l'entraîneur, effectivement, c'est un duo complémentaire. On l'espère. En tout cas, tout ce que le mal qu'on souhaite à la douane, c'est qu'à partir, disons, de cette large victoire, malheureusement pour la Ligue 1, évidemment, pour la Ligue 1, notre ville, nous espérons avec cette large victoire qu'ils vont pouvoir stabiliser la performance. Et cette stabilisation de la performance va leur permettre, disons, de bien entrer en matière, disons, dans la Coupe d'Afrique. Mais pourquoi nos clubs Amsatou, en tant que techniciens, d'après vous, ont du mal à confirmer ? Oui, généralement, c'est d'abord la stabilité dont je viens de parler. Vous savez, quand la Gendarc a eu un indice de rayonnement en Afrique assez important, elle le doit surtout, disons, à la stabilité de son effectif. Prenez l'exemple du Piquine de Piquine l'année dernière. Piquine est champion et Piquine perd quatre de ses meilleurs joueurs. Tout à fait. C'est incroyable. Mais comment expliquer un peu ce départ aussi ? Ce départ... Pour l'équipe qui est championne du Sénégal. Oui, mais c'est le départ parce que simplement les dirigeants n'ont pas encore les moyens, disons, de fixer les joueurs. Je me rappelle au Marseille, il avait un noyau de base mais il n'était pas... Il était prêt à donner plus de 500 000 francs pour fixer ses joueurs pour la Coupe d'Afrique. Certainement, ils n'ont pas encore pu, disons, la parade pour stabiliser et fixer ses joueurs pour au moins, disons, l'année d'une Coupe d'Afrique. Et ce qui fait qu'effectivement, s'ils trouvent... Tu as un joueur à qui tu payes 200 000, 250 000. Il va en Afrique, il reçoit 1 million, 1 million 200. Il va partir. Ça, c'est un mal nécessaire. Comment le juguler ce mal qui, quelque part, détruit un peu le football sénégalais ? Ce mal, il n'y a pas autre chose. Quand on est Africain, il faut se donner les moyens de fixer ses joueurs. disons, de leur donner un avantage substantiel pour qu'ils, au moins, qu'ils acceptent. Parce qu'il y a également une acceptation du joueur qu'ils acceptent malgré que, à l'extérieur, ils auront toujours plus. Mais au moins, qu'on leur donne une, comment dirais-je, un avantage substantiel pour leur permettre, en tout cas, pour d'accepter de jouer pour le pays et de jouer pour leur équipe. Tout à fait. Alors, notez, comme vous le disiez tout à l'heure, que Daouda Guendia a marqué, au cours de ce match, ses cinquièmes, sixièmes et septièmes réalisations. Ce qui n'est pas rien. En huit journées, on espère que peut-être il va dépasser le ratio des meilleurs buteurs de la Ligue 1 qui, sur les dernières saisons, n'ont jamais... bloqué à neuf. Voilà, le dernier avait neuf. A atteint. L'année dernière. Peut-être qu'en huit journées. Il est parti sur un bon rythme. Tempo, oui. Amsatou, il y a aussi une question qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire ce tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. On sait que Laïs Douane va rencontrer le Oroya AC. Pour le moment, les Guinéens n'en sont qu'à trois journées de championnat. Mais on imagine que d'ici le mois de février, ils auront plus de compétition dans les jambes. Comment fait la Ligue pour aider les clubs sénégalais dans ce genre de compétition ? Bon, la première chose d'abord qu'on a faite, c'est de démarrer le championnat très tôt pour leur permettre d'avoir le maximum de compétitivité. Rappelez-vous, il y a quatre ans, cinq ans, nos équipes se faisaient éliminer très tôt parce que le championnat a démarré au mois de décembre, au mois de janvier. Et ils avaient à peu près deux, trois marches ou quatre marches, maximum quatre marches en tout cas pour jouer les premiers marches de la Coupe d'Afrique. Cette année, depuis deux ans, on démarre toujours nos compétitions très tôt pour permettre en tout cas à nos équipes d'avoir le maximum de compétitivité qui n'ont pas de raccourci ni de substitution. Il faut l'avoir ou il ne faut pas l'avoir. Bon, ça c'est la première chose qu'on a faite. On a permis en tout cas à l'équipe de la douane au moins quand elle va jouer la Coupe d'Afrique au mois de février, elle aura au moins une... à la limite même le championnat allé va se terminer. Si la douane va jouer le 14, le championnat allé va se terminer vers le 13. Ils auront au moins 13 marches dans les jambes, ce qui n'est pas rien. Ça c'est important. L'agenda... Comment il s'appelle ? L'agenda... 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 L'agenda également... Génération Foot. Génération Foot. Elle est dans la même enseigne qu'elle va jouer à peu près 12, peut-être même le 13e certainement ils ne vont pas le jouer mais au moins ils vont avoir 12 marches. Tout à fait. Génération Foot qui est africaine mais qui est beaucoup plus disons... En Afrique. Fédération. Parce que c'est la fédération qui gère disons... la compétition africaine. c'est la fédération mais nous en tant que ligue sénégalais de football il est clair que la douane va partir avec au moins une dizaine de millions en tout cas pour jouer à l'Afrique. 10 millions... Que la ligue va donner ? Ah oui. La ligue professionnelle ? La ligue professionnelle va donner. Pour toute la compétition ou pour une ou deux ? Non, au moins pour le premier tour. 5 à 10 millions au moins pour le premier tour et ça va crescendo plus il avance dans la compétition et plus en tout cas notre sponsor va permettre en tout cas à Orange à la douane disons de pouvoir bénéficier en tout cas de ces... Alors Amsatou une autre question aussi peut-être une suggestion d'ailleurs qu'en est-il de la supervision ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce que la ligue peut se substituer au club pour aller superviser les adversaires ? Vous en tant que technicien d'autres entraîneurs qui sont au sein de la ligue professionnelle pour aider aussi ces clubs qui vont en Afrique que ce soit Génération Foot ou la S-douane ? Je pense que c'est une très bonne remarque. Vous savez le haut niveau a ses exigences. Le haut niveau également ça c'est un aspect du haut niveau. On ne peut pas jouer le haut niveau et ne pas connaître mais connaître totalement l'adversaire. C'est vrai. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si la douane sollicite la ligue pour la supervision la ligue il le fera volontiers d'autant que moi je ne suis pas un administratif pur et dur je suis un technicien je suis en Afrique je suis avec la CAF donc ils savent parce que je les aide quelque part. Vous aimez toujours le terrain ? Oui, je suis toujours sur le terrain parce que je suis parti il y a moins de deux mois je suis parti en tout cas au Comore il y a deux mois j'étais parti à Sao Paulo pour former des entraîneurs donc je suis encore toujours sur le terrain. Donc si la douane en tout cas sollicite la ligue pour justement disons superviser nous le ferons volontiers et certainement nous le ferons nous participerons même disons à cette supervision mais normalement vous devez avoir une base à donner puisqu'on se rappelle bien que la sélection locale de la Guinée avait éliminé celle du Sénégal sur la rue du Chal il y a six jours d'Oreya il y avait six jours d'Oreya Amara avait entraîné l'équipe d'Oreya mais cela cela n'exclut pas cela n'exclut pas une supervision d'heure de leur marche ou d'heure de leur marche cela n'exclut pas on sait qu'aujourd'hui la sélection à Oreya en a six dans la sélection locale alors voilà j'espère que le message est entendu les gabelous si vous avez besoin du coup de main de la ligue on le ferait on a de très bons rapports avec le président Bassirou par rapport en tout cas à cela nous les donons un peu quelque part en tout cas à trouver de bons jours moi-même je les avais suggérés en tout cas quelques pistes en tout cas par rapport à ces jours au niveau de l'Afrique on reste en ligue 1 toujours au stade d'Embadiop avec la belle victoire de l'Olympique d'Ongor devant Bourg-Petite-Côte donc les Ngorois qui ont infligé au Pélican leur première défaite à l'extérieur relégable donc au soir de la cinquième journée l'Olympique d'Ongor remonte à la septième place avec cette deuxième victoire en trois journées Pape Faranning L'Olympique d'Ongor a fait un bond en avant avec cette belle victoire devant Bourg-Petite-Côte Pape Édouard Latouf a doublé la mise après l'ubi de Fama-Ramani une victoire méritée même l'adversaire accepte la défaite c'est vrai qu'on était venu pour gagner mais on ne peut pas maîtriser le foot il a toujours des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser donc aujourd'hui je ne reconnais pas mon équipe très sincèrement ça a été un jour sans pour nous malgré cette série de possession de la balle en deuxième mi-temps qui n'a pas abouti donc l'Olympique d'Ongor a mérité sa victoire ils ont été beaucoup plus entreprenants beaucoup plus incisifs et voilà ils ont été récompensés par de jolis buts j'accepte sportivement cette défaite je ne fais pas de fixation sur la première ou la deuxième place je joue mon championnat tranquillement et sereinement tout ce qui adviendra ne sera que du bonus après les oranges dans les vestiaires pour les joueurs les journalistes ont eu droit à un cocktail quand l'Olympique d'Ongor accueille et place maintenant au jeu le score pouvait même être beaucoup plus sévère avec d'énormes occasions manquées du côté des jeunes et bleus toutefois ils ont bien respecté les consignes parce que c'est une équipe que j'ai observée pendant deux marches c'est que surtout ils ont des arguments techniques sur le côté gauche avec Iboussen et Papamodou qui ont vraiment des joueurs à vocation offensive nous on a travaillé pour essayer d'abord de mettre un milieu extrême sur le côté pour essayer de les contrer ça nous a réussi pour essayer de jouer pas des états rapides ça nous a réussi on les a contrôlés d'abord pour les empêcher de développer les jeux et nous aussi d'essayer de faire des états rapides ça nous a réussi donc c'est la clé du match donc c'est une équipe joueuse déterminée et engagée donc les gagner pour moi c'est satisfaisant mais le perron qui entoure la pelouse synthétique a manqué de peu de gâcher la fête avec cette occasion dangereuse sur la ligne de touche un joueur d'Ongor a été blessé alerte aux dirigeants fait assez rare pour être souligné un cocktail dans la tribune de presse oui mais quand l'Ongor organise c'est pareil c'est tous les jours la même chose c'est d'abord du thé en première période et de la boisson pendant la pause c'est une bonne organisation très bien ça vous va en Europe c'est comme ça donc c'est bien magnifique très bien par contre par rapport au risque pour les joueurs Amsata ça fait un peu grincer les dents c'est l'occasion d'en parler nous même nous avons écrit j'y suis à la télévision on a écrit en tout cas à la direction du SAD un courrier pour leur dire attention il y a il y a du dur du ciment tout autour du terrain il faut il faut le couvrir disons de moquette les jours en tout cas des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 parce que on sait ce que peut nous réserver en tout cas ça par rapport en tout cas à des chutes et vous savez pourquoi il y a ce ciment là autour de la pause bon normalement ça devrait ça devrait normalement ça devrait par rapport à l'hivernage ils ont dit que s'ils ne mettent pas ça disons que ça ne sert à rien de faire du gazon mais en réalité ils devaient continuer les travaux ce qui n'a pas une compte en tout cas été fait les travaux devraient être continués par rapport en tout cas à ce butinage mais on a signalé effectivement qu'il y a danger et qu'il faut qu'on a qu'il faut alerter j'espère que ce qui s'est passé cette semaine la direction du Sard va prendre des mesures Adembo Diop aussi on a noté une autre amélioration sur le plan de l'éclairage est-ce que vous allez vous en arrêter là ou vous allez poursuivre les travaux là je peux vous avez vu qu'aujourd'hui vous même vous l'avez souligné les journalistes tous les journalistes l'ont souligné nous avions commencé des marches à 15h30 si vous avez vu que maintenant nos marches on a repris les horaires pour démarrer à 16h et pourquoi à partir de demain peut-être 16h30 parce que simplement l'éclairage maintenant commence en tout cas à être stabilisé Amsatou on continue de développer l'actu de cette Ligue 1 avec la situation qui s'inverse peut-être pour Goré qui avait démarré ce championnat tambour battant mais les insulaires n'arrivent plus à gagner samedi ils ont partagé les points avec une autre équipe en difficulté le Giraffe de Dakar nous écoutons les deux coachs après ce partage des points Alibal de l'OS Goré Alassane Dja du Giraffe au micro de Momo Dundiaï C'est ça le championnat c'est des péripéties autant nous avions retrouvé le chemin de la gagne autant aujourd'hui pendant deux journées successivement aujourd'hui pendant deux journées successivement on ne gagne pas donc c'est ça ce sont des obstacles aucune équipe ne peut perdre et chaque équipe cherche à gagner donc forcément on aura des matchs comme ça c'est toujours dans la perspective du maintien si j'ai un point contre le Giraffe donc à part rougir sur ça le match on pouvait le gagner comme si à un moment le Giraffe aussi pouvait marquer des vies moi je dis que si même on a pris un point c'est aussi un bon point puisque nous nous sommes bien améliorés en jouant par exemple on a bien joué quoi qu'on dise donc on doit continuer sur cette lancée tenir le ballon et jouer créer des occasions on a su faire ça c'était un bon match le Giraffe aussi l'a fait donc je pense que toutes les deux équipes ont produit un bon football voilà donc pour Gorée c'est tout bénef par contre on peut s'inquiéter quand même pour le Giraffe qui sur une succession de saisons a du mal à entamer notamment ses débuts de championnat c'est vrai c'est vrai que le Giraffe a démarré très difficilement son championnat mais on a senti un légère un légère mieux par rapport en tout cas aux deux victoires qu'ils ont eu d'affilée contre je ne sais plus les deux derniers matchs avant de tomber contre Niamour bon j'espère parce que le Giraffe a quand même un effectif assez technique et assez joueur donc nous espérons que le Giraffe va revenir à son meilleur niveau nous en sommes qu'à la huitième journée c'est vrai qu'il faut stabiliser comme je l'ai dit tantôt pour être dans le peloton de tête mais je pense qu'avec l'effectif du Giraffe ils vont revenir très bien un bon technicien vous pensez qu'on a un bon niveau pour cette année ah oui après huit journées ah oui on a un très très bon niveau aujourd'hui d'abord il y a une inversion des disons des statuts de club ce que les clubs dont on parlait qu'ils étaient toujours les leaders en tout cas et les favoris sont 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 relégués un peu en second plan c'est NGB c'est Gambar c'est la douane c'est le Giraffe aujourd'hui on voit c'est important que des clubs puissent en tout cas disons émerger il y a Bourg Petite Côte qui fait un très bon championnat il y a le stade de Bourg il y a il y a il y a le Niamour il y a effectivement Ngor qui revient qui fait du bon jeu et qui revient il y a également la douane qui revient également enfin qui revient qui essaie de se stabiliser ce qui fait que quand même on peut avoir un très très bon championnat à l'image du championnat qu'on a fait l'année dernière ou jusqu'à la dernière journée on ne savait pas qu'il serait champion il y avait encore du suspense et ça je peux vous avouer en tant que technicien moi je suis je suis je suis je suis très satisfait du niveau parce que les équipes jouent pour gagner toutes les équipes à peu près toutes les équipes ne prennent plus le pas sur les attaques parce que les équipes ne jouent plus pour ne pas perdre elles jouent beaucoup plus pour gagner n'importe quelle équipe que vous prenez elles sont là pour gagner et il y a de la construction dans les jeux il y a de la réflexion pourvu que ça continue parce que bon on espère que ça va continuer parce que maintenant les choses sérieuses quand elles vont vont venir on n'aura pas est-ce qu'on aura toujours des équipes qui jouent pour gagner et c'est ça aussi le deal quoi le suspense alors vous parliez justement du stade de Mbourg de Mbourg-Petite Côte il y avait un derby ce week-end Malal donc sur la Petite Côte et c'était au stade Caroline Fay entre le stade de Mbourg et Gambar score final un but partout même si les joueurs du stade de Mbourg ont fini la partie à 10 pour Alouce Nusen l'important c'est d'avoir pris un point et de continuer la marche pour essayer d'atteindre les objectifs fixés nous allons donc suivre ce reportage de Aïssa Toupaifal et de Baba Karndam le derby Mouroua entre le stade de Mbourg et Gambar n'a pas connu de vainqueur c'est sur un score de parité que les deux équipes se sont séparées dans un stade rempli pas d'ouverture du score en première mi-temps malgré plusieurs occasions les deux entraîneurs reconnaissent un manque d'efficacité devant les buts on est dans le jeu c'est bien mais on manque c'est malgré du mot franchement on n'est pas tué parce que c'est un peu difficile ça fait mal les efforts qu'on fournit défensivement on fait beaucoup d'efforts pour ne pas conseiller d'occasion même si on a conseillé à la fin mais je pense que c'est ce qu'il faut rectifier marquer ses buts et pourtant on travaille peut-être les défenses jouent assez bien on travaille devant les buts les gosses sont concentrés on n'arrive pas encore marqués par les attaquants malheureusement même l'occasion qui finit le match si Gando était un peu lussu appliqué je pense qu'on pouvait gagner Dambar mais bon c'est la loi du football on travaille pour que les attaquants aient plus confiance dans ce qu'ils font dit l'entame de la seconde mi-temps les stadistes ouvrent le score d'un plat du pied Amdi Moustapha Bey trompe la vigilance de Ousmane Manet un retard que les joueurs de Dambar vont rattraper à la 61ème minute Abdoulaye Fahl déclenche un tir puissant repoussé par la barre repris par l'un des remplaçants Birahim Gay un but entaché d'un hors-jeu le doute est permis les joueurs les joueurs de Al-Hussein nous sènent essuient un autre coup dur avec l'expulsion du buteur Amdi Moustapha Bey à la 72ème minute mais il y avait de la place pour une victoire un bon point parce que c'est un dérabile jamais facile compliqué difficile mais voilà on renossait le bon Dieu à avoir pris un point parce que je pense qu'on le méritait on a manqué de concentration sur l'égalisation mais si on était 11 contre 11 je pense que les gosses étaient vraiment décidés mobilisés pour gagner ce match malheureusement leur but de faire sa partition c'est qu'ils nous défavorisent plus rien ne sera marqué dans les 15 dernières minutes à défaut de prendre leur revanche devant Djambar qui les a battus à deux reprises la saison dernière les stadistes ont décroché le point du nul ils sont 6ème au classement avec 4 points de retard sur le leader logatoire voilà Malal on enchaîne avec les résultats des ligues taux complet taux complet le tableau avec la victoire de la S-Douane sur la ligne de Saint-Louis 4 buts à 1 à noter également la victoire du Casasport sur l'Union Sportive de Wacom sur le score de 2 buts à 0 c'est la première victoire du Casasport à domicile au stade à l'Institut de Gata l'US Gorée a fait match nul face au Garaf 0 buts partout à noter la victoire de Gors sur Mour Petite Cote 2 buts à 0 coup d'arrêt pour le deuxième du classement le stade de Mour a partagé les points on vient de le voir avec Djambar 1 buts partout à noter également la première défaite à domicile du Njambour de Luga mais également la première victoire à l'extérieur de la Sunéor c'était donc la journée des premières pour le leader et pour la Lanterne Rouge à l'entame de cette huitième journée le Gaya FB Club a battu l'équipe de Ngaritali 2 buts à 1 donc au total 17 buts ont été marqués c'est donc le meilleur ratio depuis le début de ce championnat de L1 au classement donc nous avons toujours malgré sa défaite le Njambour de Lugua à 15 points et plus 2 Mour Petite Côte est deuxième avec 14 points et plus 4 Gédiaye FB Club troisième avec 13 points et plus 3 la Ligue 1 de Saint-Louis est désormais douzième avec 8 points et moins 4 même nombre de points que la Sunéor et enfin l'équipe de Ngaritali est bonne dernière avec 7 points et moins 4 Amsatou assez étonnant quand même la place de Ngaritali ah oui oui bon je pense que je pense que Ngaritali n'est pas à sa place quand même en tout cas au vu de la prestation de son équipe mais je pense qu'elle va elle va relever le défi parce que normalement c'est pas une équipe qui devrait avoir qui devrait être dernier mais comme je vous l'ai dit c'est un championnat très serré quand la Sunéor qui est dernier qui joue très bien qui va gagner Ngaritali qui fait un très bon championnat ça veut dire que dans ce championnat chaque équipe peut gagner l'autre et c'est ça le charme également d'un championnat et c'est ça qui crée disons l'équilibre compétitif d'un championnat mais est-ce que c'est pas ça aussi le danger qu'il n'y ait pas des équipes qui ressortent du lot oui mais vous savez nous ne sommes pas un championnat comme la France où il y a PSG et les autres un championnat quand il y a quand chaque équipe peut gagner peut prétendre gagner l'autre c'est là où il y a le suspense aujourd'hui personne ne peut dire qu'il ne peut sortir du lot bon et c'est ça qui va se faire jusqu'au finit dans les 5-6 derniers matchs peut-être ils vont se détacher mais je peux vous avouer que le championnat n'a pas encore révélé en tout cas tous ses secrets vous allez voir qu'il y a des grosses cylindrées qui vont être surprises par en tout cas des équipes dont on n'a pas en tout cas dont on ne soupçonne pas Senior malgré sa qualité du jeu est allé gagner comment il s'appelle le Djamour le Giedewaï qui a gagné effectivement Ngaritali donc voilà donc nous allons vers vers un championnat assez indécis mais sur le plan technique vous êtes satisfait du jeu de ce qui est produit je suis satisfait mais il n'y a pas encore cet attachement-là l'engouement populaire pour en faire vraiment un football attrayant à tout point de vue oui mais l'année dernière on a démarré un championnat si vous prenez le ratio début de l'année dernière en disant à ce stade il y a aujourd'hui plus de buts que l'année dernière bon c'est sûr que on n'a pas encore cet engouement du public mais avec avec en tout cas le rythme par lequel le championnat se joue il est clair que le public va venir est-ce que vous le vendez bien ? en tant que manager oui est-ce que vous le vendez bien ? on le vend bien on le vend bien on le vend bien il y a les sponsors qui commencent à arriver évidemment la télévision est présente donc il faut mieux le vendre il faut mieux le vendre pour en tout cas disons avoir beaucoup plus des sponsors pour avoir beaucoup plus disons de public mais vous savez un championnat il se vend de lui-même si le public vient les sponsors vont venir et s'il y a du spectacle le public va venir je suis persuadé qu'avant la fin du championnat en tout cas le public sera encore beaucoup plus il va répondre présent alors on enchaîne Malal avec la Ligue 2 également et là on va découvrir directement les résultats à noter que donc là également c'est la huitième journée qui s'est jouée ce week-end Génération Foot est étonnée que SC se tiennent au coude à coude les deux équipes se sont imposées ce week-end et creusent l'écart sur leur poursuivant direct donc Duc s'est incliné devant Ethics 1 à 0 Génération Foot a battu Dakar Sacré-Cœur 2 à 0 Dara s'est incliné à domicile devant Asfa 1 à 0 Tungit qui fait donc également une bonne opération devant Darguet 3 buts à 1 Cailleur Foot donc battu par Mbarguet 2 à 0 et puis cet après-midi il faut le dire Renaissance Sport match nul 1 partout et là Peking s'est incliné devant Yego là également c'est une petite surprise Peking qui éprouve même des difficultés en Ligue 2 et puis on va enchaîner avec le classement donc je vous le disais le premier bien sûr les deux premiers Génération Foot 19 points plus 13 Tungit FC 19 points plus 11 et en bas de tableau Renaissance 4 points moins 8 et Dara 2 points moins 13 donc voilà pour le classement de la Ligue 2 alors on note Amsata que ce sont deux équipes qui viennent là encore de National qui dirigent les débats en Ligue 2 oui je pense que c'est lié au bon management et au disons à la bonne gouvernance de ces deux clubs si vous prenez Génération Foot il est clair que ce qui s'est fait là-bas c'est très pro il y a des infrastructures il y a de l'administration il y a des gens en tout cas qui ne sont pas directement branchés en tout cas sur le résultat du dimanche mais qui sont branchés sur la gestion sur la pratique de gestion de clubs comment faire pour avancer le club ça c'est important Tenguec FC également ils ont démontré l'année dernière effectivement en tout cas qu'ils avaient un bon management de clubs qu'ils ont essayé de reproduire cette année ce qui fait que c'est sans surprise qu'ils sont devant et il faut s'attendre à ce que disons que ces deux équipes en tout cas puissent tenir la dragée très haute pendant longtemps maintenant la journée époussoufflante en tout cas de cette journée ce sera GFC contre Tenguec FC ce sera à la 13ème journée Malal c'est un peu ça le paradoxe c'est-à-dire Génération Foot avec une organisation des infrastructures tout le contraire de Tenguec FC dont on sait que le stade est en mauvais état avec des moyens beaucoup plus limités c'est ça un peu aussi le charme du football c'est ça oui mais je pense que Tenguec FC bon c'est vrai qu'ils n'ont pas le sale mais je pense que derrière il y a tout le management nous qui gérons en tout cas les clubs on sait qu'ils sont à jour dans les salaires ils nous envoient toujours l'état disons des salaires donc on sait que c'est une équipe qui est organisée qui est organisée au plan d'abord de l'effectif des joueurs mais également au plan de l'effectif disons de son staff ce qui fait que bon moi je ne suis pas surpris qu'ils aient en tout cas en début de championnat ce résultat voilà donc comme je vous le disais un large point mais je pense que le mieux ce serait qu'ils aient leur terrain et malheureusement comme tous les clubs d'ailleurs voilà malheureusement à Roussq ils n'ont pas de terrain et on ne comprend pas il y a encore il y a encore c'est un acte qui est en réflexion depuis très longtemps depuis très longtemps depuis très longtemps voilà donc le point sur la Ligue 1 la Ligue 2 c'est fait on aborde un autre point de l'actualité malale avec une mise au point du ministre des sports Matarba pour les sélectionneurs des équipes nationales mise au point faite à l'occasion de sa visite au stade Alsan Djigo qui est en chantier Matarba est clair plus question de payer les salaires aux entraîneurs qui cumulent des fonctions pour être plus clair les entraîneurs qui sont à la tête des sélections nationales et qui sont sur le bon des clubs ne recevront plus leur salaire Matarba l'a dit à l'occasion de cette visite du côté des entraîneurs concernés on préfère observer le silence et du côté de la fédération on invite les uns et les autres au dialogue suivant ce reportage de Al Poussé Nouba plus de cumul de fonctions pour les sélectionneurs une règle réaffirmée par le ministère des sports pour cette semaine les membres des staffs techniques des sélections nationales qui allient entraîneurs en sélection et en club ne seront plus payés ce n'est pas le seul problème du cumul qui se pose c'est le problème de disponibilité du budget c'est-à-dire que l'état nous avait dit nous ne pouvons pas payer tous les entraîneurs donc ce n'est pas seulement le problème du cumul l'état nous dit tout de suite si vous enlevez le cumul nous payons mais nous sommes disponibles et les entraîneurs seront prêts à le faire les concernés eux préfèrent garder le silence et éviter toute polémique sur la question ça fait 12 ans que j'ai fait ce poste-là mais ça ne m'a jamais posé de problème donc je suis tranquille à mon poste comme tu l'as dit mais je pense que la réponse c'est au niveau des instances au niveau de la fédération on évite au dialogue notamment du côté du ministère pour bien clarifier la situation il y a simplement effectivement une discussion qui peut avoir sur la forme comme je vous ai dit de paiement par campagne c'est-à-dire que là par exemple on l'a expérimenté avec Joseph Coteau où pendant tout le temps qu'il était en préparation pour la canne U23 jusqu'à la fin effectivement les entraînements étaient rémunérés régulièrement les salaires impayés sont le lot commun des entraîneurs qui rappellent que d'ailleurs pour la plupart ils ne sont rémunérés que lors des campagnes en faisant une sorte de rappel le ministère des sports veut sûrement s'épargner de mauvaises surprises que vous inspire ce débat c'est un débat assez difficile assez complexe parce que de mon point de vue un entraîneur national il doit être envié il doit être envié par ses pairs qui ne sont pas entraînés national parce qu'un entraîne national c'est un statut maintenant nous nous avions à l'époque dit qu'au niveau de l'équipe nationale A de l'équipe nationale locale ils peuvent ne pas entraîner et au niveau des titulaires parce que nous étions sur le fait que le fait que une fois que tu es au niveau des équipes nationales ou des clubs plutôt au niveau des équipes nationales tu n'entraînes plus parce que là nous allions vers un dépeuplement disons des meilleurs coach parce qu'en réalité ce sont les meilleurs coach qui doivent être les entraînés nationaux ce sont les meilleurs du moment qui doivent être en tout cas au niveau des sélections nationales maintenant si nous nous faisons en sorte que tous les meilleurs les meilleurs entraîneurs sont dans les clubs on n'aura plus un football local attrayant c'est pourquoi on avait dit que l'équipe nationale A l'équipe locale ou celle qui joue au chan qui joue au chan mais également l'entraîneur a besoin disons de superviser disons les championnats mais tous ceux qui sont dans les petites catégories ça n'a pas de concurrence avec en tout cas avec disons l'équipe avec comment il s'appelle l'équipe A même avec l'équipe locale là on avait dit que bon ils peuvent entraîner mais si le patron effectivement dit que quand on est entraîneur national il faut rester entraîneur national Ablaï So le vice-président en a parlé il dit que si la tutelle dit que on enlève disons le cumul ils sont prêts à enlever le cumul pourvu qu'on leur paye parce qu'en tout cas ce qui est intéressant moi de mon point de vue un entraîneur national il doit être payé maintenant s'il n'y a pas même s'il n'y a pas de compétition pas de campagne non non quand tu es entraîneur national c'est un statut il n'y a pas que ça il y a le fait de gérer la supervision il y a le fait d'aller superviser d'aller regarder à droite d'aller regarder à gauche pour mettre en place une équipe il y a le fait également d'entraîner ton équipe avant même les compétitions maintenant une fois que les compétitions sont terminées c'est terminé là c'est autre chose mais un entraîneur qui est en tout cas qui de mon point de vue un entraîneur qui est nommé pour un poste qu'il n'ait pas de cumul ok mais il doit être payé ça c'est mon point de vue parce que quand on regarde l'attelage donc au niveau des entraîneurs nationaux pratiquement tous les entraîneurs sont dans ce cas que ce soit au niveau des U23 c'est Sérig Salioudia Badarassar qui est à Pekin Sérig Salioudia à Inspire sélection locale Moustapha Sektengeï FC Salig Diallo Djambar chez les U17 Alimal à Gorey Issa Aïdara à Djambar chez les dames Mam Moussa Sissé qui est DT de Thiers donc fonctionnaire de l'Etat dans tous les cas et Sida Tsar qui est à Angor et chez les U20 dames Pape Laigaye au Syrène Aïcha Henriette Ndiaye Zik Inter maintenant est-ce que c'est pas une façon de garder son savoir-faire que d'entraîner un club et de gérer les campagnes mais c'est important c'est important effectivement dans tous les cas les fonctionnaires ils ne peuvent pas être double mappés ils n'ont que des des indemnités mais en tout cas entraîner un club c'est extrêmement important pour un entraîneur parce que ça te permet disons de disons de fructifier ton savoir-faire ça te permet d'avoir encore plus un capital d'expérience important maintenant est-ce qu'il faut faire le cumul ou il ne faut pas faire le cumul tout le problème il est là mais est-ce qu'en étant entraîneur d'une sélection nationale le fait de quitter ton club pour aller en sélection cela aussi pose problème on l'a vu avec Malik Das et le port par exemple l'année dernière il avait pas le temps de gérer son équipe c'est pourquoi j'ai parlé quand on gère l'équipe locale quand on gère l'équipe locale de mon point de vue nous nous avions à l'époque dit que vous ne pouvez pas faire le cumul mais celui qui paye celui qui paye c'est celui qui décide le ministre n'a pas peut-être n'a pas les moyens en tout cas de payer tout le monde alors il dit que celui qui fait le cumul il reste il ne peut pas payer celui qui fait le cumul aux entraîneurs mais là disons de choisir entre faire le choix d'être sélectionneur national ou faire le choix d'être dans un club les entraîneurs assez prudents d'ailleurs assez prudents ils ont préféré pour l'instant observer le silence pour laisser peut-être la tempête passer pour y voir plus clair très bien ils sont concernés ils sont directement impliqués ils sont directement impliqués sous la tutelle quand même d'une fédé peut-être qui peut porter leur voix oui mais Ablaïso vient de dire que le vice-président vient de dire que si on enlève le cumul ils sont prêts à demander aux entraîneurs de ne pas faire le cumul tout à fait alors on passe à l'actualité du foot sur le continent et celle-ci commence par nous avec cette fierté ressentie par tout le Sénégal à l'annonce du prix du Fair Play accordé au comité Alekaza un prix mérité après avoir séduit le Sénégal le comité Alekaza a fini de séduire tout le continent à l'occasion notamment des deux cannes organisées au Sénégal donc toutes nos félicitations au comité Alekaza et dans ce cadre nous allons suivre d'ailleurs les réactions de Salif Diallo journaliste d'Ablaïsao vice-président de la fédération sénégalaise de football je pense que nous tous acteurs du football sénégalais nous devons nous inspirer de ces supporters-là qui montrent à travers une persévérance à travers un bon cadre organisationnel à travers une solidarité qui sont capables de pouvoir aller au plus haut sommet de l'Afrique et du monde C'est un bombe au cœur pour nous sénégalais parce qu'on a organisé deux cannes ici un chan et une canne on n'a rien gagné c'est un bombe au cœur et puis bon c'est pas une surprise pour ce que ces supporters-là font chaque année depuis beaucoup d'années depuis plusieurs années je pense que c'est bien et puis c'est la voie à suivre à tous les supporters sénégalais parce que parfois on voit des choses qu'on n'aurait pas envie de voir dans les stades je pense que le Kaza gagne que le Sénégal perd ou le Sénégal gagne ils sont toujours égales à eux-mêmes donc je pense que dans ce sens-là c'est une belle leçon que le Sénégal donne à travers le Kaza à l'Afrique et au monde On ne peut qu'être ravi et j'imagine que voilà c'est votre sentiment aussi Oui, ravi d'avoir un comité assez sportif assez fair play moi j'avoue que je vais au stade quand le Kaza Sport vient à Dakar pas pour voir le football mais pour les écouter chanter c'est magnifique C'est magnifique je pense que ça vient à son heure ce couronnement parce que c'est un groupe de supporters qui ne supportent pas toujours le Kaza malheureusement heureusement parce que rappelez-vous de la finale oui la coupe de la Ligue Kaza contre Génération Foot Génération Foot a supporté l'Afrique du Sud parce que les jeunes de l'Afrique du Sud ils étaient venus devant eux mais ils ont continué même dans la défaite ils sont toujours présents et ça je pense que en tout cas bravo pour ces supporters voilà à les Kaza révélation de l'année 2015 on va dire alors on va justement poursuivre sur la liste des récompensées avec PEA Pierre-Emerick Aubameyang élu meilleur joueur de l'année 2015 le premier Gabonien de l'histoire à avoir donc gagné cette récompense dans le football africain récompense qui lui a été donnée par la Confédération africaine de football la cérémonie s'est déroulée donc à Abu Djaï qui a consacré ce joueur qui a évolué à 26 ans donc d'abord à l'AC Milan puis à Saint-Etienne avant donc de faire le bonheur aujourd'hui du Borussia Dortmund le Gabonais est devenu une véritable menace pour les adversaires et pour les défenses suivant ce papier de Fatou Kinedem l'an de mai de Sacre Pierre-Emerick Aubameyang est accueilli comme un héros à Libreville le joueur de 26 ans et le premier Gabonais a remporté le trophée de ballon d'or africain de quoi rendre fier son peuple une histoire une récompense logique quand on sait que Pierre-Emerick était sur des performances assez intéressantes depuis quasiment l'année de la fin de la saison dernière pour nous c'est la récompense d'un travail bien accompli parce qu'il a grimpé les échelons il était déjà sur ce podium-là l'année dernière la veille à Abu Djaï au Nigeria s'est déroulée la cérémonie des Glow Calf Awards qui récompense les meilleurs acteurs du football africain André Ayou Yahya Touré et Pierre-Emerick Aubameyang sont les trois nominés pour le titre des meilleurs joueurs africains de l'année et l'attaquant de Borussia Dortmund en est leur vainqueur avec 143 points ils devancent de cette unité le milieu ivoirien Yahya Touré remercier tous les Gabonais tout le peuple gabonais ce trophée est pour eux à 26 ans le Gabonais inscrit son nom dans le palmarès des Glow Calf Awards né en France à Laval Aubameyang a toujours évolué dans une famille de footballeurs son père et son clan frère sont deux anciens joueurs professionnels arrivé en 2006 au Mbrien notamment pour sa pointe de vitesse il y réalise deux saisons pleines en 2013 il signe au Borussia Dortmund en Allemagne pour sa première saison l'international gabonais inscrit son nom dans l'histoire de la Bundesliga en devenant le premier il devient un joueur cadre éliminé dès le premier tour de la dernière canne organisée en Guinée équatoriale le capitaine des Panthères avait été le héros malheureux de la canne co-organisé par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012 en quart de finale contre le Mali au tir au but PEA manque un pénalty et permet aux aigles du Mali de se qualifier en demi-finale si ses talents de buteur et de vitesse ne font plus l'objet d'un doute son côté fantasque non plus le franco-gabonais aime célébrer ses buts en portant des masques en référence aux héros du monde cinématographique voilà alors on va demander très rapidement à Amsatou comment il apprécie l'attaquant qui est prière Emric Aubameyang d'abord il a fait une évolution extraordinaire en quittant Saint-Etienne pour aller à Docte Moun je pense que la CAF a beaucoup plus disons honoré les étapes qu'il a franchies sa progression je pense que quand on dit que c'est le meilleur joueur africain en tout cas le meilleur buteur en tout cas dans les championnats d'Europe ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'attaquants beaucoup d'attaquants européens je pense que c'est un titre qui est mérité parce que il est mérité du point de vue disons de la progression que le joueur a eu pendant deux ou trois ans je pense que c'est assez mérité quand même voilà alors justement vous en parlez il est mérité apparemment tout le monde ne le pense pas notamment ces deux conquérants corrompus il y a Yathouré qui dit désormais vouloir s'occuper de lui-même et laisser l'Afrique aux Africains André Ayou lui aussi s'est posé des questions sur l'attribution du titre puisque lui-même a été finaliste de la Cannes et qu'au meilleur buteur sur cette polémique nous écoutons le point de vue du journaliste Salif Diallo c'est exagéré parce que je pense qu'il faut savoir perdre la dignité c'est un grand joueur surtout que les problèmes qu'il pose on peut nuancer ça parce que lui il a gagné quand même le ballon d'or or la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné cette saison-là je ne suis même pas sûr qu'il avait gagné en club donc c'est vraiment il a été limite il a été limite au jeu mais il pose un problème réel aujourd'hui les récompenses à la fin des saisons faut-il que la CAF prenne en charge sa compétition la plus importante c'est-à-dire la Cannes ou bien il faut-il faire attention au club parce que pourquoi je dis que c'est un problème réel qu'il pose les jours les internationaux africains ont tendance à ne pas venir à la Cannes parce qu'ils ont la pression des clubs maintenant quand tu ne donnes pas quand cette récompense-là n'impacte pas sur le ballon d'or africain ça peut dire que les gars si vous voulez vous venez si vous voulez vous restez en club alors sur la forme beaucoup ont réagi en disant que Yaya Touré a été maladroit notamment sur certaines critiques Malal déjà votre point de vue là-dessus sur sa sortie moi je pense qu'il a été très mal conseillé très maladroit et qu'il faut savoir perdre dans la dignité et suivre l'exemple à l'Ekaza Très bien par contre les critères de choix effectivement est-ce que pour les années de Cannes il ne faut pas plus se focaliser quand même sur cette compétition parce que Obamayan quoi qu'on dise est éliminé au premier tour de la Cannes Yaya il est champion d'Afrique André Ayou finaliste Je suis d'accord pour les années de Cannes il faut quand même disons avoir un oeil attentif en tout cas sur la compétition mais il faut savoir que quand Yaya a gagné les 4 Cannes les 4 ballons d'or la Côte d'Ivoire n'avait jamais encore gagné de Cannes donc c'est un faux débat maintenant avoir une suggestion en tout cas pour que les critères de sélection puissent également impacter sur la Coupe d'Afrique c'est pas mauvais de mon point de vue je pense que ça a bien fait disons de poser le débat tout à fait alors on parle à présent d'un autre ballon d'or certainement suivi par tous les sportifs ce soir donc le FIFA ballon d'or ça y est décerné tout à l'heure donc à Zurich qui est sans surprise donc à Lionel Messi qui remporte son cinquième trophée la Manita comme on dit 2009 2010 2011 2012 2015 et pour cette année l'Argentin devance très largement ses deux concurrents 41,33% de voix pour Messi 27,76% pour Cristiano Ronaldo et 7,86% pour Neymar un joueur qui a 23 ans a largement l'avenir devant lui alors donc Lionel Messi sans surprise Amsatou avec 5 titres il a marqué beaucoup de buts alors qu'il a eu deux mois de blessure ah oui non je pense que c'est sans surprise d'ailleurs Ronaldo disait que le ballon d'or de cette année sans conteste pour Messi je pense qu'il a affolé les statistiques donc le nombre de buts sa participation donc je pense que c'est sans surprise que Lionel en tout cas a repris pour la cinquième fois le ballon d'or alors vous qui avez connu les Pelé Maradona Platini Johan Cruyff est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps en tout cas il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps vous personnellement je me mouille pas mais bon les époques les époques diffèrent entre Pelé Maradona et Lionel Messi les époques diffèrent mais vous les avez vu jouer oui bien sûr les configurations tactiques ne sont plus les mêmes il y a plus d'espace avant il n'y en a plus l'espace devient de plus en plus rare le temps devient de plus en plus effectivement réduit c'est ça qui fait le charme justement de Lionel Messi en tant que footballeur et en termes de talent intrinsèque on va dire de pur talent je peux vous avouer que Maradona avait du talent pur pur c'est un vrai génie vrai génie bon Pelé hors catégorie hors catégorie Lionel Messi un génie à part un génie presque à la limite il sait tout faire avec le ballon il sait tout faire c'est les trois meilleurs jours du monde parlons du Canemar on dit qu'il sera certainement dans les prochaines années le ballon d'or je suis d'accord 23 ans il est déjà très bon je suis d'accord je pense que c'est un diamant brut pour l'instant même s'il fait des merveilles au Barça je pense qu'avec le temps avec son âge il va finir par éblure le monde par sa classe sa technicité parce que c'est moi je l'appelle l'antelope brésilienne et je prends du plaisir à regarder le Barça uniquement pour regarder Neymar jouer j'adore sa façon de faire tout à fait alors les autres lauréats retenez que Luis Enrique a été nommé meilleur coach de l'année là également sans surprise et puis pour le 11 type de l'UEFA de la FIFA pardon Manuel Neuer gardien Dani Alves arrière droit dans l'axe Sergio Ramos et Thiago Silva sur le côté gauche Marcelo au milieu de terrain donc Andres Iniesta Modric et M. Paul Pogba et devant eux le trio bien sûr de la soirée Christiano Neymar et Messi voilà donc pour l'actu du foot tout court nous allons procéder tout de suite au tirage au sort du maillot que nous organisons mensuellement sur notre page Facebook avant de vous laisser partir qui est le regagnant du maillot F-Session de Moussa Konate donc on va d'abord écouter la réponse à la question on avait posé la question suivante dans quelle catégorie Moussa Konate a-t-il intégré l'équipe nationale du Sénégal réponse du joueur avant le tirage au sort procédé par Amsa Toufane salut c'est Moussa Konate international sénégalais de football aujourd'hui F-Session je remercie à tous les internautes d'avoir participé au jeu concours pour avoir mon maillot j'ai intégré l'équipe nationale en KD 2009 après ça j'étais j'étais avec les juniors en 2010 et 2011 j'étais en même temps avec les juniors et avec les olympiques voilà j'ai été pré-sélectionné en même temps aussi avec l'équipe locale en 2012 j'ai intégré l'équipe première je présente mes meilleurs à tous les Sénégalais à tous les gens qui me suivent qui sont partout dans ce monde et à tous mes fans je remercie la TFM aussi d'avoir fait ce jeu et puis voilà le dernier j'ai fait le Sénégalais l'international Sénégalais dont le maillot sera gagné certainement par un monsieur ou une dame qui a répondu à la question donc Moussa Konate qui a commencé très toi avec l'équipe nationale du Sénégalais alors vous l'honneur vous allez tirer au sort un nom et voilà l'âge 18 donc c'est un djouffel son numéro de téléphone 77 890 57 15 77 890 57 15 donc l'âge djouff heureux gagnant pour le maillot du F session de Moussa Konate Amsatou merci beaucoup merci c'est à très moi merci de nous avoir accompagné donc dans cette première partie de SAU nous allons recevoir dans quelques instants nos deux chroniqueurs Momo Douniaï et Madhio Per mais pour vous raccompagner nous vous proposerons les temps forts du championnat des championnats européens des championnats européens avec la première sortie de Zinedine Zidane sur le banc du Real de Madrid avec une première victoire en Angleterre réellement on a joué pour le compte de la cup d'Anterre mais également belle victoire entre donc pour la juvente de Turin dans le calcio italien alors qu'en France il n'y a pas de doute le Paris Saint Germain est seul devant nous suivons le résumé de ces championnats européens L'attraction du week-end c'était les grands débuts de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid lors de la 19e journée de la Liga une première totalement réussie les madrilains ont surclassé les joueurs du Deportibola Cologne 5 buts à 0 grâce au triplé de Gareth Bale et le doublé de Karim Benzema néanmoins le Real reste toujours sur la 3e place du classement qui est menée par l'Atletico Madrid vainqueur à l'extérieur du Celta Bigo 2 buts à 0 sur des réalisations de Griezmann et Ferreira Carrasco Barcelone en dépit d'un match en retard est deuxième après sa nette victoire sur Granada 4 buts à 0 Messi en a marqué 3 et Neymar 1 si en Espagne les 3 premiers ont tous signé une victoire ce n'est pas le cas en Italie à l'issue de la 19e journée de la série A leader jusque là l'Inter s'est incliné à domicile devant Sassuolo 1 buts à 0 pour se retrouver 3e il est devancé maintenant par Naples nouveau leader qui s'est baladé à Frosinone 5 buts à 1 dont ont doublé du meilleur buteur du championnat Gonzalo Eguen la Juventus sur une série de 8 victoires consécutives monte pour la première fois de la saison sur le podium elle est désormais 2e après avoir dominé la Sandoria 2 buts à 1 avec des buts de Pogba et qui dira par contre la Fiorentina descend du podium battu 3 buts à 1 par la Lazio de Djaobalde Keita buteur décevant depuis le début de la saison la Roma et le Milan AC se sont contentés d'un but partout lors de leur confrontation Kuka a répondu à Rudiger en France le Paris Saint Germain continue de survoler la Ligue 1 invaincu dans ce championnat les parisiens ont dominé Bastia 2 buts à 0 pour maintenir leur avance de 20 points sur leurs poursuivants parmi eux Angers qui a battu l'autre équipe surprise quand par 2 buts à 0 Monaco 3e est contraint au nul par le Gazelec score 2 buts partout Lyon 6e du championnat qui entraînait son nouveau stade a laminé 3 4 buts à 1 alors que Marseille n'arrive pas à vaincre le signe indien du Vélodrome depuis 4 mois les Marseillais ont encore fait match nul blond face à Guingamp leur 8e rencontre sans victoire à domicile pendant ce temps en Angleterre la première ligue faisait relâche ont joué les 32e de finale de la coupe d'Angleterre à l'exception de Swansea tous les grands sont passés Liverpool et Tottenham contraints au nul 2 buts partout respectivement par Exeter et Leicester vont devoir rejouer leur match JOKI 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 Golden State Warriors dans la conférence West et Cleveland Cavaliers dans celle de l'Est domine la NBA mais Los Angeles Clippers et l'équipe du moment la bande à Chris Paul est sur 9 victoires consécutives série en cours le tout sans son All-Star Blake Griffin est face à de bonnes équipes à l'opposé des Clippers les Timberwolves de Minosetta ne gagnent plus depuis le 30 décembre dernier les coéquipiers de Gorgisidien alignent les défaites la dernière en date face aux Mavericks de Dallas pour la 5e de suite sur le plan individuel la performance de la semaine est à mettre au profit de Diamond Green des Warriors les lieux forts aux multiples talents enchaînent les matchs à triple double 10 minutes dans 4 catégories de statistiques Green vient d'en réaliser 4 en 5 rencontres pour un total de 8 7 saisons Merci beaucoup donc à Chersa Diboudiara et à Iboukan tout de suite on enchaîne avec le hippisme même si Momodounia il nous a déjà rejoint sur ce plateau Comment est-ce que vous avez-vous ? je suis ici je suis ici dans la journée et je suis ici dans la journée sur le sport c'est une journée on espère le retrouver dès la semaine prochaine Alors, Madhiop Thaï, on va parler du démarrage de la saison. Oui, c'est la saison de la saison. On l'a fait le 24 janvier. 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 On l'a fait le 31 janvier. On l'a fait le 25 janvier. On l'a fait le 7 janvier. On l'a fait le 24 janvier. On l'a fait le 21 janvier de Dakar. On l'a fait le 28 janvier. Donc, si le CNG a fait le 25 janvier, est-ce que vous avez des structures ? Oui, il y a des CNG, des CRG. Le Régional de Dévolu de Gestion. Oui. Nous l'avons fait le CNG de Dakar. Nous l'avons fait le 7 janvier. Il faut dire que les CNG de Dakar, c'est-à-dire que Omar Baou a fait le 7 janvier. Mbake, Saint Louis a fait le 7 janvier. Il n'a jamais entendu le 7 janvier. Vous avez un promoteur privé ? Oui, un promoteur privé. Il n'a fait la renaissance africaine. Et moi, je suis le président de l'Union européenne. Je suis le président de la NG Courchipique et je suis le président de l'Union européenne. Il est aussi dans une innovation. Et nous allons faire une innovation pour nous. Bélène Lac-Bitamide qui a dit de décentralisation. Mme Ren, est-ce que toutes les autres produits vont pouvoir pouvoir faire en saison ? On est dans le programme. Je suis le président de la NG Courchipique. Depuis 6 ans que nous allons faire une décentralisation. Ils vont pouvoir faire une sorte de décentralisation. Parce que le Président, il y a beaucoup de courses en direct sur la télévision de TFN. C'est ce qu'il y a. 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 Innover, il y a des gens qui sont vraiment les amateurs. Voilà, donc, démarrage de la saison de hippisme le 24 janvier. Le 24 janvier. Le 24 janvier. Proposez le coursier. Proposez le coursier, inshallah. Très bien, merci Madiouf. Dans quelques instants, les buzz du web avec Momo Dundiaï. Monsieur Dundiaï, bonsoir. Bonsoir, ma frate. Comment allez-vous ? Ça va, bonsoir. Alors, après la foute, on revient au foot. Très bien, ça vous change de Mdiaï Ndiaye Pobar. Ce soir, ce n'est pas Mdiaï Pobar, c'est Mdiaï Pobar. Alors, on démarre avec le ballon d'or africain. On le disait tout à l'heure qu'il y a suscité une grande polémique. Oui, tout à fait, Mam Fatou. Le ballon d'or a été dessiné ce week-end à Pierre-Emerick Aubameyang. Après ce sac, le Gabonais a été accueilli. Il a été accueilli comme un prince chez lui au Gabon. Il a aussi reçu les félicitations de tout le peuple gabonais. Mais surtout, sur les réseaux sociaux, il y a polémique. Et pourtant, certains Ivoiriens n'ont pas raté leurs compatriotes. Par exemple, le cas Yaya Touré. Un Ivoirien très activiste sur les réseaux sociaux. Il se nomme Johnny Pacheco Antonio. Il est très populaire sur Facebook. Il n'est pas tendre avec le capitaine Ivoirien. On va regarder l'élément. – Évidemment, l'accueil populaire. On sait que le président Ali Bongo mise beaucoup sur le sport pour faire la promotion de son pays. Ils sont en train d'organiser un tour cycliste. Dès l'attribution du titre à Pierre-Emerick Aubameyang, il s'est prononcé sur Facebook. Il a donc mis Aubameyang au rang de commandeur de l'ordre national. et a donc suscité cet accueil populaire au stade d'où ces images très entraînantes. – Oui, ici, l'élément est prêt. On peut bien revoir la réaction de Johnny Pacheco Antonio. Le gars, je le disais tantôt, il est très populaire. Il est activiste sur les réseaux sociaux. Il n'était pas tendre avec l'élément est prêt. – On va l'écouter. – L'importance, la chose africaine, je crois qu'aujourd'hui, c'est quitter la honte aussi de l'Afrique. Parce que ce qu'on parle de la sorte, c'est indissant. Tu n'es même pas humble. Tu n'es même pas humble. Toi, tu es important. Toi, tu es qui ? Toi, tu es poussière. Tu es vanité de vanité. Il y a à tous les. Faut pas… C'est trop gonflé, hein. C'est pas bon. Attends, on va finir d'écouter, puis on va plus suivre. – Et qu'est-ce qu'on peut faire avec… Je crois qu'aujourd'hui, nous, les propres africains, nous ne montrons pas, nos propres jeunes, nous ne montrons pas que l'Afrique est importante à nos yeux. Nous convergeons plus l'extérieur que notre propre continent. Et c'est ce qui est déçu, et c'est ce qui est lamentable. Nous préférons plus l'extérieur que notre propre continent. Mais il y a à tous les, quand tu jouais en Côte d'Ivoire, et qu'on t'a proposé d'aller jouer à l'étranger, il fallait refuser. Si tu étais tellement panafricain, si tu étais tellement un nationaliste, tu allais dire non, je vais jouer à sec d'Abidja, ici à Oasis, ou c'est West Coast de Bruna, je ne sais pas. Mais tu devais dire que moi, je ne vais pas à l'étranger pour aller jouer. Parce que c'est l'étranger qui t'a fait. Ta fortune tu es là, c'est à cause de l'étranger que tu l'as eu. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire aux Africains qu'ils préfèrent ce qui vient de l'étranger. Celui à qui j'ai donné le trophée, c'est un étranger, c'est un Africain. C'est un Africain, c'est un Gabonais. Donc tu te dois de le féliciter. Tu n'es pas le seul Africain sur la terre. Est-ce que tu te le sens de gravité de l'Afrique ? Chers amis, il y a une bonne chance. Voilà, donc Johnny Pacheco qui répond. De même mort. Parce qu'en fait, il dit aussi que quand on dit Yahya Toure, c'est un Ivoirien, quelque part, quand il parle, il parle au nom de tous les Ivoiriens, raison pour laquelle il a souhaité quand même recadrer et donner son avis qui n'était pas le mien. Alors, on va quand même rester avec ce ballon d'or africain. Samuel Eto'o qui a tenu à féliciter Obama Young et encourager Yahya Toure. Oui, il est Camerounais. C'est sur son compte Facebook qu'il a publié le message. Il a félicité tous les trois jours. André Ayou, Yahya Toure et Pierre-Ebri Obama Young. Il a dit qu'il mérite les encouragements de l'Afrique. Alors, direction Espagne. Lundi dernier, Florentino Perez a fait de Zinedine Zidane le premier entraîneur français de l'histoire du Real de Madrid. Oui, le successeur de Raphaël Baniter a d'ores et déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités du milieu du football. Les internationaux de 98 ont donné de la voix. Par exemple, pour le cas Christian Bicentel-Luzerazou, Fabien Barthez, Robert Bires ont tous tenu à saluer la nouvelle fonction de leurs anciens coéquipiers en équipe de France via leur compte Twitter, que ce soit à la radio ou dans la presse. Très bien. Ils ont tous félicité Zidane pour cette nouvelle fonction. Voilà, Zidane qui a bien démarré sa saison, on va dire. Direction à présent la France et la Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Peine à gagner au Vélodrome. 8 matchs, 0 victoire à Vélodrome. C'est incroyable. Ça fait plaisir aux Parisiens, ça. On a fait un match catastrophique selon le gardien du but. Mananda, il a posté son message sur son compte Twitter. Et Manfato, le match a reçu une note de 5,25. C'est catastrophique. C'est la pire note. C'est la pire note. Jamais vue dans la rubrique du Canal Football Club. Alors, on termine à présent avec les vidéos bonus. Oui, comme le comité Alekaza, a primé au Glokaf Awards. On va revoir le spectacle proposé par les supporters d'Alekaza lors de la finale de la Coupe du Sénégal 2015. C'était lors du match entre le Casasport et Génération Vôtre. et de la Coupe du Sénégal 2015. On va revoir le spectacle. 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 des frissons forcément c'est magnifique alors notre vidéo on va parler du ballon d'or lionel messi le messi du football on va regarder le spectacle la cérémonie d'aujourd'hui et plus ladies and gentlemen the fifa ballon d'or 2015 d'où l'onel mace voilà merci ngaï merci à messi un pour ses jolis gestes alors malaltré taquin qui dit cette année il s'était bien habillé ce matin je l'ai vu à la télé avec un beau costume mais qui était sapé comme jamais comme d'habitude paul pagba qui dit qu'il voulait donc faire la concurrence à messi sauf que messi cette fois ci est rentré dans les rangs alors on va terminer cette émission nous arrivons à la fin de cette émission alors je sais pas si vous connaissez le slogan de cette année c'est le quoi on bouge on bouge comme disait notre patron yusundur cette année on bouge on bouge alors on bouge et on va remercier justement des téléspectateurs qui nous regardent depuis le mali depuis koutiala notamment monsieur tidiane sanogo on le remercie beaucoup on va passer à saint lui faire un coucou à papa golbergian et puis on va faire un crochet à barny remercier la noyenne famille voilà abandu notamment et belpouille on va passer à west foire faire un gros coucou à maradiens notre cas à vous et moi on va revenir ici on va faire un coucou à la régie à ton cara je n'ai pas remercier l'année de la semaine dernière mais j'y tiens ton cara merci à toi merci à montaga évidemment on peut pas terminer sans remercier notre directeur et ses décorateurs pour ce magnifique plateau diaga merci un plateau tous les six mois ça ne se fait pas tous les jours merci pour ce magnifique plateau merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission notamment pierre da silva les caméramans daouda le preneur de son et yacine la maquilleuse c'est le mois des remerciements on remercie tout le monde surtout les gens qui nous aident à avoir tout le temps la mine correcte non notamment la famille des partenaires tout le monde est surtout une consoeur de la cnpv à chaque fois qu'il m'aide à retrouver mes éléments en tout cas c'est aïcha kamara magnifique merci non pas tout bataille chien j'ai coups hippiques de nier refaire de l'émission barbara de l'homme s'aggrave n'y manama ou manfato n'y visez les sept ans vraiment à la course et à la semaine prochaine inshallah au revoir merci beaucoup Djerengen Djerg, Diop Kondial, Café Avec, Yéney Sounou Souks.